Bonjour, on est le 14 décembre 2019, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore, et je viens vraiment nous encourager à nous apprêter, parce que le Seigneur Jésus Christ revient dans le temps, dans notre temps. Amen. Alors on ne sait pas exactement quand, lui il sait, mais il est de notre devoir de nous préparer. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne, de pouvoir regarder dans nos vies, les différents domaines qui ont besoin encore de beaucoup plus de lumière. Amen. Alors aujourd'hui je viens parler des quatre chevaliers de l'apocalypse. Amen. Alors je peux déjà vous dire que ça n'a pas été une étude facile. Alors, un jour j'étais là, dans mon temps avec le Seigneur, et il a commencé à me parler des chevaliers de l'apocalypse. Attends, les quatre chevaux, et puis les chevaliers qui les montaient. Alors, si bien que, bon, voilà, c'est agréable quand le Seigneur nous donne un enseignement, n'est-ce pas? Alors, quand il a fini de me parler, il m'a dit qu'il voulait que j'enseigne là-dessus. Hein? Je trouvais ça, ben, il m'a donné une information concernant les quatre chevaux, mais je n'avais pas d'autres informations. Alors je me suis dit, ok, je vais aller sur Wikipédia pour voir ce qu'il y a à dire. Et j'étais étonnée. Quand je suis allé sur Wikipédia, j'ai eu des liens, en tout cas 75% des liens sur Wikipédia, parlaient du premier cheval, le cheval blanc, et son chevalier qui était l'antichrist. Heureusement que le Seigneur m'avait dit à donner un enseignement avant cela. Si bien que je n'ai pas embarqué dans ce qu'il disait. Et c'est comme ça, c'est toujours comme ça, avec les commentaires bibliques et tout ça, il faut faire très très attention. Et, au fait, la grâce que le Seigneur m'a donnée, c'est le fait que depuis mon jeune, depuis que je suis une jeune adulte, et que je lisais ma Bible, j'ai pris pour habitude de ne pas lire les commentaires. Je n'aime pas les lire, en tout cas, parce que pour moi, commentaire biblique, ça vient de quelqu'un. Ça vient d'un être humain qui l'a lu, et puis qui a commenté, qui a laissé son commentaire. Et moi, j'aime lire la Bible, et quand même, je ne la comprenais pas, quand je ne comprenais pas certains passages, j'aimais toujours lire. Et il y a des passages aujourd'hui que le Seigneur m'explique, que j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu pendant longtemps, avant de saisir ce que l'Esprit de Dieu voulait dire. Alors, je viens donc vous apporter l'enseignement que le Seigneur m'a donné. Et je prie que cela puisse nous aider tous. Mais avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai compris que c'était un enseignement très très important. Alors, je me suis levée depuis le matin, je me suis assise pour apporter cet enseignement-là sur les quatre chevaliers. Aujourd'hui, je vais parler du chevalier blanc, du chevalier et de son cheval blanc, le premier chevalier. Alors, je me suis assise depuis, je pense, 9h30, et là, il est quelle heure ? Il est 5h. J'ai déjà été interrompue cinq ou sept fois. À chaque fois que je suis concentrée, j'étais interrompue. Et c'était toujours des situations, c'était une situation importante. Il fallait que je laisse tomber ce que je suis en train de faire, parce que c'était urgent. Il fallait que j'aille révéler l'autre problème. Sept fois, comme ça. Et à la fin, la septième fois, je me suis arrêtée. J'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis tellement interrompue aujourd'hui. Des choses de première nécessité avec les enfants, ou bien des petits-enfants, ou les grands-enfants. En tout cas, une situation que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et le Seigneur m'a dit, tu vas parler d'un sujet très très important, et l'ennemi s'organise toujours pour pouvoir venir interrompre. Et puis, vous savez que, quand on est dans la pensée divine, quand on est en train, que le Seigneur est en train de nous communiquer quelque chose, c'est quelque chose de divin. Et, souvent, pendant que Dieu est en train de nous communiquer, et que cette pensée-là est interrompue, souvent, on peut la perdre à tout jamais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il m'est arrivé plus d'une fois, d'être là, dans la pensée que Dieu me communiquait, et puis, pour un rien, j'ai perdu la pensée, j'ai perdu le fil. Et souvent, c'est comme, non, il y a quelque chose, ça a été volé. Alors, je ne vous dis pas que, ici, là, ce que j'ai donné, là, c'est la parole qui sort du trône. Je ne dis pas ça. Amen, je ne dis pas ça. Alors, dans tout ce qu'on entend, il est important d'aller consulter le Seigneur, et puis de savoir si c'est que, tu entends, c'est vrai ou pas. Alors, je viens donc apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur concernant les quatre chevaux. Alors, aujourd'hui, donc, on parle du cheval blanc et de son chevalier. Que notre Dieu soit béni. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse, c'est Apocalypse 6, hein. Oui, Apocalypse 6, le verset 1 et 2, je pense. Et c'est là où Dieu est en train d'ouvrir les seaux. Alors, il commence par le premier seau, et le premier seau, c'est un cheval blanc. Alors, la Bible nous parle de quatre chevaux et leur cavalier. Et nous savons tous que le chiffre 4 a une signification très importante pour Dieu. Je ne suis pas en train de dire que ça aurait pu être cinq chevaux ou pas, non. Là, Dieu nous parle de quatre chevaux. Quatre annoncent et, attendez, les quatre personnes annoncent au monde qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. C'est comme, on est assis dans une salle de théâtre, et puis dans un amphithéâtre, et il n'y a qu'une personne qui vient, et on sait qu'elle vient et dit quelque chose, et après elle, alors, il y a un spectacle par rapport à ce que la personne a dit. Et quand la personne finit, une autre personne vient, elle annonce un autre tableau. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il serait important de voir la situation des quatre chevaux. Et, c'est une situation de jugement de Dieu. Alors, Dieu, en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, je commence déjà par vous dire que, le Seigneur m'a dit que, les quatre cavaliers, là, ils sont déjà actifs sur la terre. Même si, leur situation n'est pas à l'échelle mondiale pour le moment, ils sont déjà nés, et ils sont actifs sur la terre. Ça, il est important qu'on le sache. Et, j'aimerais aussi t'informer que, le chevalier blanc, le premier, est très, très actif. Peut-être pas actif au niveau où tout le monde entend parler de lui, mais, avant d'être connu à l'échelle internationale, le Seigneur commence d'abord à Jérusalem, à la Samarie, et aux extrémités de la terre. Et, il nous donne l'information que, le cheval blanc et son chevalier sont actifs. Ils sont déjà actifs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà né, et puis, bon, qui est en âge. En tout cas, ils ont leur mission. Le Seigneur m'a dit que, les quatre personnes ont déjà leur mission. Elles sont au courant de leur mission, et, elles ont travaillé à cela, et puis, elles sont encore en train de travailler à cela, mais, elles sont au courant de leur mission sur la terre. Ça, c'est très important. Alors, le chiffre 4, dans l'Apocalypse 1, le verset 14 à 19, on a cette information-là, Genèse 1, le verset 14 à 19, je m'arrête qu'on lit ça, excusez-moi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'aveugle la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'aveugle les ténèbres. Dieu vu que cela était bon, ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le quatrième jour. Donc voilà, le quatrième jour, Dieu a placé les luminaires. Il a placé le soleil, il a placé la lune, et il a placé les étoiles. Tout cela pour éclairer la terre. Amen, notre monde, notre univers. Ça c'est quatre, c'est important. Alors, aussi, quatre, le sabbat, le quatrième commandement réfère au sabbat. Et les quatre chevaliers annoncent le jugement de Dieu parce qu'après ce temps dans lequel nous sommes, nous tombons dans le millenium, c'est-à-dire le sabbat, le sabbat divin. Alors, notre monde a été créé, ça fait il y a six mille ans que c'est là, et la Bible nous dit que Dieu s'est reposé au septième jour. Alors, le sabbat de Dieu, un samedi, nous, on est appelés à fêter le sabbat le samedi, là, aujourd'hui, c'est le sabbat. J'espère que vous vous arrêtez, vous vous arrêtez le jour du sabbat. Si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire. Parce que le jour du Seigneur, ce n'est pas dimanche, c'est le samedi. Dieu n'a jamais changé ce jour-là. Alors, si toi qui m'écoutes, tu te trompes en te disant que Dieu l'a changé, Dieu n'a jamais changé. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on va adorer dimanche ? Tu demanderas ça aux autres là qui ont changé cela. Alors, c'est la bête, le système de la bête qui a changé tout cela. Mais Dieu n'a jamais changé. Il a dit, écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, le seul Dieu, tu n'auras pas notre Dieu devant la face. Tu ne te verras pas dimanche taillée. Tu n'adoreras pas notre Dieu. Et puis, il dit, quatrième commandement, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Alors, il y a des gens qui vont expliquer, ils vont dire, ouais, tu sais qu'en fait, oui, tu peux travailler, c'est si tu peux faire cela. En tout cas, parce que tu peux pas d'attache. Les gens essaient de l'expliquer. D'autres disent que non, au fait, comme Jésus est resté dimanche, finalement, on a mis ça dimanche. Mais Jésus n'est pas resté dimanche. Je ne vais pas entrer dans les détails. Jésus n'est pas resté dimanche. D'ailleurs, pour ton information, c'est un gros mensonge. Il n'est pas resté dimanche, notre Seigneur. Amen. Alors, maintenant, on va comprendre que les gens ont essayé de fomenter ça. Ils ont mis le premier jour de la semaine, le jour où on doit adorer Dieu. Alors, si tu vas à l'église et que Dieu ne t'a pas dit de quitter là, continuez à ton église. Mais, arrête-toi le jour du sabbat, le samedi, c'est ça le jour du repos. C'est pourquoi Dieu a dit que prier pour que ce grand jour terrible n'arrive pas le jour du sabbat. Parce que si ça arrive le jour du sabbat, en tout cas, les anges sont au repos. Alléluia. Le sabbat au ciel, c'est la fête. Tout le monde se repose et Dieu avec. Parce qu'il a travaillé et puis c'est la fête et puis c'est le moment de louis et d'adoration, c'est le culte devant le trône. Alors, Dieu dit prier que ça n'arrive pas le jour du sabbat et que ça n'arrive pas en hiver. Parce que ça sera terrible. Alors, pour toi et moi qui connaissons le Seigneur, il est important que nous puissions dégager ce temps-là pour notre Dieu. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui est habitué à aller à l'église dimanche, il n'y a pas de problème. Prends deux jours pour adorer le Seigneur, adore-le le samedi pleinement et puis dimanche, adore-le comme tous les autres jours. Alors, ça c'était une petite parenthèse. Alors, Dieu nous a donc appelé à respecter le sabbat et le grand sabbat de un jour, c'est-à-dire Milan, ça va se passer bientôt. Alors, Dieu nous envoie les quatre cavaliers pour nous annoncer le temps de la fin et puis le temps du jugement. Alors, le premier cheval blanc, allons-y, Apocalypse 6, le verset 1 à 2. Alors, ces quatre personnes, ces quatre personnes-là, ces quatre chevaliers, ces quatre chevaux, par exemple, sont montés par quatre cavaliers et c'est des personnes qui existent sur la terre. Il y a des gens qui disent que c'est une idéologie, qui disent ceci, c'est là, c'est des quatre personnes qui existent sur la terre. Bon à savoir. Amen. Alors, c'est écrit dans ma Bible, 8 secondes, ouverture des six premiers sauts. On est là à l'ouverture des six premiers sauts. Amen. Et le septième saut, qui est le dernier, où ce sera vraiment des moments terribles, où les choses terribles vont commencer. Je pense qu'on se trouve à Apocalypse 11. Attendez, il faut que je regarde bien. Voilà. Apocalypse 11, à partir du verset 15, c'est dit, attendez, attendez, le septième, ils sont dans la trompette et ils sont dans le ciel de fortes voix qui disaient, l'autre royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Donc, vraiment, en tout cas, il y a quelque chose de très significatif là, mais nous, on est à Apocalypse 1, Apocalypse 6. Alors, je vais lire. Je regardais, quand l'agneau ouvrit les sept seaux, j'entendais l'un des quatre êtres vivants qui disaient, comme d'une voix de tonnerre. Viens. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Que son nom soit éternellement béni, le nom de notre Dieu. Alléluia. Alors, c'est l'agneau lui-même qui ouvre les seaux. Il a mérité d'ouvrir ces seaux-là. Rappelons-nous dans l'Apocalypse. Quand l'ange parlait à Jean et que Jean s'est rendu comme qu'il n'y avait personne sous les cieux, sur la terre qui pouvait ouvrir les seaux, Jean a commencé à pleurer. Il pleurait. Il se disait, comment il y a personne pour ouvrir ça pour qu'on sache ce qui est dedans? Et l'ange a dit, l'ange a dit, ne crains pas. Voici le lion de la tribu de Judas qui a vaincu. Alléluia. Et lui, il lui a été donné d'ouvrir le livre, ce livre-là que personne ne pouvait ouvrir. Alors, le Seigneur, il a mérité d'ouvrir ces seaux-là parce qu'il a, il a gagné pour nous ce combat-là. Il a les morts, il a versé de son sang, il a payé de son prix pour pouvoir ouvrir ce seau-là. Alors, alors c'est l'agneau lui-même qui ouvre les seaux. Alors, il ouvre le premier et un des quatre êtres vivants, les quatre êtres vivants, je pense qu'ils sont dans, regardons dans l'Apocalypse 5 que je regarde rapidement. Ok? Je regarde. Voilà, ce que je venais de dire. Apocalypse 5, je vais lire ça rapidement, ok? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de cette seau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les seaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. waouh! On ne peut même pas le regarder pour vous dire la sainteté de ce livre-là. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, ne pleure point, pardon. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Et c'est sept seaux, pardon. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia! Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Devant chacun, une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre. Amen! Et d'en ouvrir les seaux. Amen! Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tous peuples de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alléluia! Voilà pourquoi Jésus, l'agneau est celui-là qui ouvre les seaux. Alors, lui-même, il dit, il vient, il ouvre les seaux et puis l'un des êtres vivants, là, parmi les quatre êtres vivants, il y a l'un qui dit viens! Et, j'en dis, je regardais et voici paru un cheval blanc. Célicule montait, avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen! Alors, ce cheval-là, il a un arc. Il n'a pas de flèche sur l'arc. J'ai l'amant à l'arc. Attendez, je vais voir ce que j'ai noté. L'arc, c'est écrit, arme formée d'une verge de bois ou de métal et, donc, c'est ça, mais son arc n'avait pas de flèche. Alors, pourquoi son arc n'avait pas de flèche? Parce que, pourtant, il est parti en vainqueur. Il part en vainqueur, il part pour vaincre et pourtant, il n'a pas de flèche. ça veut dire que il est dans une guerre, une guerre, pas la guerre là où le sang et la chair, mais il est dans une guerre où ne luttons pas contre les principautés, ne luttons pas contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu, mais c'est contre les principautés, contre les dominations, en tout cas, dans le monde spirituel. C'est ça. Alors, quand tu vas en guerre contre le monde spirituel, en tout cas, la flèche, la physique, ça ne sert à rien parce que c'est par la prière, c'est le sang de l'agneau, c'est avec ça que tu peux vaincre. Lisons Ephésiens 6, le verset 12 à 18. Ephésiens 6, Ephésiens 6, le verset 12 à 18. Excusez-moi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Reveutez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de Père. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mettez en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Donc voilà, le chevalier blanc s'envoie en guerre, mais il n'a qu'un arc, il n'a pas une flèche dedans. Parce que ce n'est pas une guerre de chair ou de sang, mais c'est une guerre contre les principautés et puis le monde des ténèbres. Et aussi, ce chevalier, il est blanc, pourquoi? C'est dommage, il y a plusieurs personnes qui ont attribué, ils ont parlé du cheval blanc, ils ont dit que c'est l'antichrist. Mais quand on s'arrête, moi je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans un tel raisonnement. Pourquoi? Parce que Jésus, l'agneau de Dieu qui a vaincu, il envoie un cheval blanc avec son cavalier là-dessus et les gens pensent qu'il va donner la priorité à l'antichrist. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, arrêtons un peu de regarder les commentaires. Lisons nous-mêmes. Lisons. Parce que la Bible, quand la Bible parle de blanc, ça parle de pureté. Alors, souvent quand on lit la Bible, le symbole de blancheur, c'est la pureté, c'est la sainteté, le symbole de l'esprit. Alors, ce vainqueur là, il s'en va avec la puissance du Saint-Esprit pour vaincre parce qu'il est envoyé par Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors, il y a des gens, certaines personnes qui ont dit, oh bon, c'est l'antichrist, d'autres disent que bon, en tout cas, ce n'est pas Jésus encore et tout, mais celui-là, c'est une personne que le Seigneur lui-même envoie et puis donc, voilà. Alors, excusez-moi, je cherche une autre information là. Excusez. et l'Apocalypse 3, le verset 18, Jésus dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta milité ne paraisse pas et un colire pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Donc, ici là, dans l'Apocalypse 3, le verset 18, Jésus lui-même, il parle de vêtements blancs. Alors, le chevalier de l'Apocalypse, le premier là, qui ouvre, qui ouvre le bal, qui ouvre cette séquence là, il y a bien blanc. Alors, blanc, le symbole de la pureté est dont Dieu a couronné cette personne là. Et puis, autre élément, l'Apocalypse 6 nous dit, il faut qu'on le lise encore, c'est dit, le verset 1, « Je regardais et quand l'agneau ouvrit l'un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens, je regardais, verset 2, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Une couronne a été donnée dont le Seigneur lui-même a couronné cette personne là pour aller en vainqueur. Une personne habillée en blanc, le cheval, ben, non, excusez-moi, la personne n'est pas habillée en blanc, le cheval est habillé en blanc, ok? Le cheval est habillé en blanc, en tout cas, rien ne nous dit que la personne qui le monte est habillée en noir. Tout ce qu'on sait, c'est que le cheval est blanc et c'est symbole de pureté. Alors, on imagine que son chevalier aussi est habillé en blanc. Ok. Alors, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. On va regarder un peu qu'est-ce que la Bible parle de couronne, quand la Bible parle de couronne. Je pense que Apocalypse 2 nous dit quelque chose. Alors, je vais regarder rapidement. Excusez-moi. Je cherche la personne qui vaincra. Attendez. Ok, c'est ça. Dans Apocalypse 2, le verset 10 s'est dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jetera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Alors, rien ne nous dit que ce chevalier-là, sur un cheval blanc-là, il a la couronne de vie, mais il a une couronne. Jésus lui-même a couronné cette personne. Alléluia. Et ça veut dire que cette personne va remporter. Amen. Parce que Jésus avec elle, Jésus a couronné cette personne et le Saint-Esprit avec cette personne. Pourquoi ? À cause d'Ephésiens 6 que nous venons de lire. Ephésiens 6, excusez-moi rapidement, je vais relire encore. Il est bon qu'on se rafforce la mémoire pour certaines choses. Éphésiens 6, c'est-à-dire qu'il nous dit le verset 17. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Cette personne-là, elle a l'épée de l'Esprit avec elle. L'Esprit de Dieu avec elle. Parce que le blanc, c'est le symbole de la pureté, c'est le symbole du Saint-Esprit, c'est le symbole de la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et puis une couronne, c'est que Dieu lui-même a pointé la personne. Jésus a, en tout cas, décrété, a couronné cette personne-là comme un peu quand il couronne, on couronne tel roi, on couronne ceci, Jésus lui-même a dit à la personne « Je te bénis » et puis vas-y. Amen. Et, attendez, je prie de pouvoir terminer cette étude-là aujourd'hui, le cheval blanc, pour pouvoir parler et des autres aussi. Alors, 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 ce chevalier-là, ce n'est pas Jésus, mais c'est le messager que Jésus envoie. Allons-y lire Malachie 2, le verset 17. Malachie 2, le verset 17. C'est dit ceci. Et on va aussi lire Malachie 3. Vous fatiguez l'éternel par vos paroles et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ? » C'est en disant « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. » Ou bien, où est le Dieu de la justice ? Vous savez qu'on est dans le temps où le mal est appelé bien et le bien appelé mal. On est dans le temps où vraiment, en tout cas, le mal se répand à un rythme terrible. On est dans le temps des ténèbres. On est dans le temps de la méchanceté. Et Dieu ici dit, il dit en quoi il parle, l'éternel Dieu parle. Il dit, vous dites en quoi l'avons-nous fatigué ? Il dit, c'est en disant « Quiconque fait le mal est bien aux yeux de l'éternel. » Malachie 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulants. Il s'assiera, fondera et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'éternel, comme aux anciens jours, comme aux années autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas de l'éternel des armées. Car je suis l'éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donc, le cheval blanc et son chevalet, c'est le messager de la faim. Et ce messager de la faim annoncé depuis longtemps a été couronné par Jésus lui-même. Et Jésus a dit qu'il va améliorer le messager de la faim. quand les gens ont demandé à Jean-Baptiste « Qui es-tu ? Es-tu le messie ? Es-tu celui ? » Il a dit « Moi, je baptise d'eau, mais il vient après moi, celui-là qui baptise de feu, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » Et il dit « Je ne suis pas digne de délier la croix de ses chaussures. » Et quand on a demandé, je pense à Jésus et il a dit « Est-ce qu'on lui a demandé, attendez, il ne faut pas que je me trompe, on lui a demandé si Jean-Baptiste était le messager de la faim. » Jésus a dit « Il y a le messager qui arrive. » Alors, certaines personnes pensent que ce passage ça s'applique juste à Jean-Baptiste. Non. Jean-Baptiste est venu, il a marché devant Jésus en tant qu'Élie, il y a un autre qui viendra, qui marchera aussi devant Jésus comme un Élie. Il y a un troisième Élie. Amen. Certaines personnes pensent que c'est Élie qui va revenir comme du temps de Jésus. Les gens disaient « Mais est-ce que c'est Élie qui est revenu et tout ça ? » Jésus leur a dit « Non. » Jésus a dit « Lui là, c'est l'Élie dont la Bible parlait. » Parlant de Jean-Baptiste, les gens ont demandé « Mais est-ce que c'est lui là ? Où est Élie ? » Jésus a dit « Non, non. C'est lui Élie. » Mais Jésus est en train de dire qu'au fait, vous êtes, ce n'est pas Élie qui est revenu pour vivre en Jean-Baptiste. Parce que quand Dieu parle, il faut comprendre sa pensée. Élie était un prophète. Il est un prophète qui a combattu chez Abel. Et puis un prophète de l'Éternel que Dieu a utilisé. Et quand Jean-Baptiste est venu, c'est dit dans Luc 2. Attendez, je vais lire. C'est dit dans Luc 2. Non, Luc 1. Zacharie, son père, fut rempli. Luc 1, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Bénissois le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David et de son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses anciens, de ses cinq prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricole envers nos pères et se souvient de son alliance, de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré Abraham, notre père. Verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissé se fortifia en esprit et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Alors, je vais m'arrêter là et puis je vais vous prendre à l'autre vidéo concernant le cheval blanc, de l'Apocalypse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.